Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous allons voir cette semaine comment l'Église annonce l'Évangile sur cette terre belle et fière qu'est la Corse. Nous recevons aujourd'hui Mgr Olivier de Germay. Bonjour. Quand on parle du 8 décembre, certains pensent bien sûr à la fête de l'Immaculée Conception. C'est aussi la date de la fête patronale de la Corse. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Fête patronale ou fête nationale, oui. C'est-à-dire que le 8 décembre, c'est effectivement d'abord une fête religieuse, puisque nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Mais pour beaucoup de Corses, c'est aussi une référence historique, puisque ça renvoie au jour où Pascal Paoli a publié sa constitution pour la Corse, qu'il a mis sous le regard de la Vierge Marie, sous la protection de la Vierge Marie, qui est d'ailleurs devenue la reine de la Corse. Et donc il y a un petit peu ces deux aspects dans cette fête du 8 décembre. Alors pour certains, c'est d'abord une fête religieuse, pour d'autres, ça sera plus une date, disons, nationaliste. Mais il y a un petit peu un mélange des deux. – Il y a des élections territoriales actuellement en Corse. Votre rôle d'évêque n'est probablement pas de commenter ces résultats. Mais que pensez-vous de ce mouvement du Riaquistu, ce mouvement de réappropriation ? – Ce mouvement de Riaquistu n'est pas d'abord un mouvement politique. Je crois qu'il faut distinguer une démarche politique, une aspiration au nationalisme ou à l'indépendantisme, de Riaquistu. Parce que le Riaquistu, si vous voulez, c'est plutôt l'idée dans un contexte marqué par la mondialisation, avec aujourd'hui, on voit bien que ça suscite un peu des peurs, parce qu'il y a une tendance à vouloir répandre une culture mondialisée qui ne tient plus compte des spécificités locales. Il y a eu cette espèce de réflexe en Corse, mais pas qu'en Corse, c'est vu ailleurs, de dire qu'il ne faut quand même pas qu'on laisse disparaître nos traditions qui font partie de notre identité. Donc ça, je crois que c'est une réaction qui est tout à fait saine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut préserver ses identités locales. Après, se grève par-dessus, pour certains, un mouvement politique nationaliste. Mais on peut être tout à fait attaché aux traditions corse sans être nationaliste au niveau politique. – Est-ce que ce mouvement dit quelque chose de l'âme corse ? – Oui, certainement, parce que je crois que la Corse, on sait qu'elle a une histoire un petit peu compliquée, avec ce sentiment finalement d'avoir toujours été sous une domination étrangère. Et donc, ça a développé une sorte de réflexe, de préservation d'une identité, d'une histoire. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est un peu spécifique de la Corse, même si ça se retrouve ailleurs, ça se retrouve aussi dans les îles. Il y a un de la côté insulaire, bien sûr, qui est très marquée. Mais je crois qu'il y a quelque chose de spécifique en Corse. Encore une fois, moi, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Aujourd'hui, il faut maintenir des identités locales. Après, je dis aussi parfois, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut en même temps être capable de savoir d'où on vient, quelle est notre identité. Et en même temps, il faut une ouverture au monde et à la nouveauté. – Comment l'Église peut accompagner ce rapport aux racines ? – Je crois que l'Église, elle a l'expérience d'être une institution qui est bimillénaire et qui s'inscrit dans des cultures différentes. Et donc, il y a toujours eu cette articulation dans l'Église d'une dimension universelle. Et en même temps, la foi chrétienne, elle est enracinée dans une terre, dans une culture. Donc, on essaye effectivement de tenir en compte ces deux dimensions. – Vous avez parlé, mon serre, de cette identité corse attachée à ces racines chrétiennes. Et justement, on va voir un exemple très concret à Porticcio. C'est une station balnaire collée à Ajaccio. La population passe de 4 000 habitants à 60 000 l'été. En lien avec la mairie, une nouvelle église doit avoir le jour. Le curé et le maire, main dans la main. On ne voit pas ça non plus tous les jours. Ils nous ont confié l'origine du projet. – La population ne cesse d'augmenter. Il y a une réalité sur le terrain qui est au niveau des constructions, mais aussi au niveau du tourisme, qui ne cesse d'exploser sur cette région-là. Donc, à l'époque, nous faisions les messes à l'intérieur des maisons, dans les années 40 et 50. Dans les années 60, il y a eu la construction de l'église que nous connaissons aujourd'hui, avec une petite capacité intérieure pour l'hiver, puisque la population de l'hiver était vraiment une petite population. Et aujourd'hui, la population a explosé et nous avons besoin d'un nouveau centre pour continuer notre mission. – Nous avons souhaité construire un nouveau centre traditionnel sur cette station balnéaire, ici à Portiche, en replaçant l'église au centre de la vie, avec les écoles, le nouveau centre administratif et culturel, les commerces, tout ça face à la plage. Donc, un nouveau centre traditionnel avec une nouvelle église, c'était une réelle nécessité pour notre station balnéaire. – On va redécouvrir une église, je dirais, traditionnelle, avec une façade en pierre, avec la même pierre qu'il y a sur le centre administratif derrière nous. Il y aura un clocher, à l'heure actuelle, il n'y a pas de clocher non plus sur Portiche, qui sera avec une grande place qui va permettre aussi d'accueillir les personnes, y compris les parents qui seront à l'école juste à côté. Le centre pastoral qui sera juste à côté de l'église, avec des salles de catéchisme aussi qui nous manquent, salles de réunion, salles d'accueil, et le présbytère qui sera aussi sur place. – Monseigneur, il y a un paradoxe en Corse, on a l'impression, les Corses sont très attachées à leur église, on ne conçoit peut-être même pas un cœur de village sans église, et pourtant, le dimanche à la messe, les églises ne sont pas des plus remplies. – C'est vrai qu'il y a un rapport à la pratique qui est un petit peu spécial en Corse, dans le sens où les gens sont attachés à un certain nombre de fêtes traditionnelles, où là, il peut y avoir beaucoup de monde, mais ce qui s'est un peu perdu, c'est ce rendez-vous dominical de la messe du dimanche. Et là, je crois que c'est un des défis que nous avons à relever en tant qu'église, comment est-ce que nous aidons les gens à reprendre, j'allais dire à se réconcilier avec cette pratique dominicale, à prendre conscience que l'eucharistie dimanche après dimanche, c'est vraiment un don dont nous avons besoin pour revivre notre vie chrétienne. – Pourquoi se réconcilier ? – Parce qu'il y a un petit peu un désamour, si vous voulez, pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est vrai qu'un dimanche ordinaire, il y a peu de monde dans les églises et peu de jeunes, alors qu'il peut y avoir des foules très impressionnantes pour certaines célébrations, on a évoqué tout à l'heure le 8 décembre, mais on pourrait dire la même chose pour le 8 septembre, pour la Saint-Joseph au mois de mars à Bastia, pour Notre-Dame de la Miséricorve le 18 mars à Ajaccio, et puis les fêtes patronales dans les villages où il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que le dimanche, il faut retrouver ce sens du dimanche comme un jour consacré à Dieu. – Qu'est-ce que vous espériez derrière ce projet de nouvelle église ? – Je crois que là, ça correspond, comme l'a dit le curé dans le reportage, ça correspond à un besoin spécifique local, ce n'est pas le cas partout, parce qu'on a des églises un peu partout dans les villages en Corse, dans tous les villages, et parfois une commune peut avoir à sa charge, non seulement l'église paroissiale, mais beaucoup de chapelles, mais là, si vous voulez, c'est un petit peu un nouveau centre, une nouvelle ville de cette façon, cette rive sud, parce que dans le temps, les communes étaient sur les hauteurs, elles n'étaient pas en bord de mer, ou rarement, et donc là, c'est un bord de mer qui se développe, donc la mairie a souhaité reconstituer un cœur de village, avec une mairie, une école, un centre commercial, ils se sont dit, il faut une église, et effectivement, ça correspond à un besoin. – Et justement, on voit que c'est un projet conjoint de l'église et de la mairie, qu'est-ce que ça nous dit du rapport peut-être à la laïcité en Corse ? On voit par exemple sur le continent, comme on dit chez vous, qu'il y a ces débats sur les crèches dans les mairies, etc. C'est quelque chose aussi que vous voyez chez vous ? – Alors, il y a un rapport à la laïcité qui est assez spécifique en Corse, et que personnellement, je trouve très apaisé et plutôt intelligent, c'est-à-dire que ce n'est pas une laïcité où on va séparer les choses, et on va demander aux religions de se cacher. Il y a une visibilité de l'église, ça fait partie de l'histoire de cette île, donc c'est respecté, mais après, j'allais dire, la laïcité dans l'esprit de la loi est respectée. En l'occurrence, ce projet, la mairie nous fait un bail amphithéotique, mais tout à fait dans les règles de la légalité actuelle, et puis nous, nous construisons une église. – Disons, il y a quelque chose de plus apaisé peut-être ? Il y a quelque chose de très apaisé dans la laïcité en Corse, et je pense que ça pourrait peut-être servir de modèle pour d'autres régions où la laïcité est parfois un peu tendue. – Monseigneur, j'aimerais qu'on aborde maintenant la question des catéchumènes. En Corse, les enfants sont souvent baptisés à la naissance, c'est une tradition oblige, et certains font ce chemin à l'âge adulte. Ce sont bien sûr les catéchumènes, il y en a une cinquantaine chaque année en Corse. On écoute la coordinatrice du catéchuména dans le diocèse qui revient sur les spécificités de cette mission. – Ayant grandi dans la culture chrétienne corse, ces personnes ont une foi plus ou moins culturelle, familiale, etc. Tous ces côtés positifs sont magnifiques, mais le défi, c'est que ça n'en reste pas qu'au niveau de la tradition, aussi belle soit-elle. Il faut garder cette tradition, la garder avec son côté bien spécifique, bien humain, enraciné dans le terreau Corse, mais là aussi, il faut creuser. Là aussi, tout simplement, il faut mettre le Christ au centre. Le défi, c'est aussi favoriser cette rencontre avec le Christ. En fait, ils ne sont pas là uniquement pour recevoir le baptême, ils sont là pour devenir disciples du Christ. Avoir toujours ce défi, non seulement pour eux, mais pour nous, à savoir, est-ce que je me laisse rencontrer tous les jours par le Christ, moi-même, et avant de leur dire qu'il faut le faire, évidemment, parce que c'est indispensable pour eux, voilà, l'indispensable, c'est que les accompagnateurs, donc nous-mêmes, soyons vraiment branchés sur le Christ, parce que sinon, évidemment, si on n'est pas branchés sur la sève, on ne peut pas la leur transmettre. Monseigneur, la formation, cet accompagnement des catéchumènes, qu'est-ce que ça représente pour votre Église en Corse ? Je dirais, ça représente d'abord un formidable espoir, même une grande espérance plutôt, parce qu'on a la chance d'avoir ces adultes qui se tournent vers l'Église pour demander le baptême. Après, le défi, si vous voulez, c'est de, j'allais dire, d'en faire des chrétiens, parce que c'est pas parce que quelqu'un est baptisé que, voilà, et c'est devenu une personne chrétienne. Des disciples, comme dit Angélie Carrière. Voilà, comme c'était très bien dit dans le reportage, il s'agit d'en faire, le pape François insiste beaucoup là-dessus, d'en faire des disciples missionnaires. Et ça, ça demande du temps, ça demande une pédagogie, ça demande un accompagnement. Donc, aujourd'hui, on essaye de réfléchir dans le diocèse, avec les prêtres, avec les diacres, avec tous les laïcs qui sont associés à la pastoral, comment faire pour être pas simplement dans une pastoral, où finalement, on va distribuer des sacrements, un peu comme une prestation de service, mais on va se rendre disponible pour passer du temps avec les gens. Vous savez, quand le pape François dit, le pasteur doit sentir l'odeur de ses brebis, comment on se dégage du temps pour être avec eux, pour les accompagner, et accompagner un chemin de croissance spirituelle et de conversion, parce que le catechuména, aussi le baptême, suppose une conversion qui ne va pas forcément de soi, qui n'est pas évident. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le contexte actuel, ces adultes qui viennent nous voir, les motivations sont très variées. Parfois, ce sont des gens qui ont fait une véritable expérience spirituelle. Il y en a certains qui lisent la Bible depuis des années, qui connaissent la parole de Dieu, etc. D'autres, ça va être par exemple, c'est assez fréquent, on leur a demandé d'être parrain ou marraine, ils se rendent compte, pour être parrain ou marraine, il faut être baptisé. Donc, ils viennent nous voir, on dit, est-ce que je pourrais être baptisé ? Bon, voilà. Mais nous, on a à accueillir avec beaucoup de bienveillance ces demandes, mais après, il faut faire un chemin qui passe par des étapes. Alors, on réfléchit beaucoup là-dessus en ce moment. Et justement, l'art de l'accompagnement spirituel est très cher au pape François, vous l'avez dit. C'est vraiment créer une véritable pastorale de l'accompagnement pour pas qu'une fois baptisés, ces catéchumènes soient un petit peu dans la nature, livrés à eux-mêmes. Tout à fait. Et c'est un accompagnement qui va permettre à la personne, si vous voulez, de passer du désir d'être baptisé, qui peut être perçu, parfois du coup, le baptême peut être perçu un peu comme un diplôme, vous voyez, bon, c'est bon, j'ai mon diplôme, au désir de suivre le Christ, au désir d'être un disciple du Christ. Et ça, ça change tout, parce qu'être disciple du Christ, c'est quelque chose qui se poursuit toute la vie. Donc, si on veut que ces personnes, une fois baptisées, ne disparaissent pas dans la nature, il faut leur permettre de découvrir les différentes dimensions de la vie chrétienne. Mais pour ça, il faut des accompagnateurs, il faut des moyens que vous n'avez peut-être pas non plus. Vous savez, moi, je me dis souvent, l'important, c'est de prendre la bonne direction. Qu'on fasse un pas, deux pas, trois pas, l'important, c'est qu'on aille dans la bonne direction. Donc, on essaye de voir dans quel sens on peut aller, avec les moyens qu'on a. Vous savez, ce que je trouve un peu rassurant quand on travaille au sein de l'Église, c'est qu'on se dit, le patron, il connaît comme nous les limites, il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande d'avoir confiance en lui. Et il nous demande surtout de le laisser passer à travers nous. C'est ça qui est le plus important. Après, que nous soyons dans une situation de pauvreté, que nous manquons de moyens, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, mais je crois que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de laisser le Seigneur agir à travers nous et puis de savoir un peu dans quelle direction il nous oriente. Et Ajaccio, justement, on va voir le cas d'une de ces personnes qui ont fait cette rencontre avec le Seigneur et qui ont décidé de se donner à l'Église. Marie-Antoinette a voulu transmettre la foi aux enfants. Elle est devenue catéchiste pour sa paroisse du Sacré-Cœur à Ajaccio et également à 30 km d'Ajaccio, à côté de son village natal. On va voir son témoignage, son portrait. Pour elle, il n'y a pas de temps à perdre pour découvrir le Christ. C'est un reportage de Marine Le Boulanger. L'alliée de Marie-Antoinette dans sa mission de catéchiste, c'est la voiture. Comme tous les jeudis, elle avale les 30 km qui la séparent d'Utchiani pour retrouver les enfants de la Haute-Vallée de la Gravonne, avec une volonté, leur faire rencontrer Jésus le plus tôt possible. Au fond, j'ai mis 40 ans à comprendre. J'aimerais bien que des enfants, par exemple, mettent moins de temps que ça parce qu'on n'a pas vraiment du temps. Elle a vécu une conversion à l'âge adulte. Elle vient d'une famille de tradition chrétienne, mais sa rencontre personnelle avec le Christ a pris du temps. D'habitude, l'Omélie, ça me servait plutôt à refaire un plan de ce que j'allais faire à manger ou de mes courses ou des choses comme ça. Et en me mettant à écouter vraiment, j'avais déjà des enfants, j'étais déjà adulte, j'ai découvert Jésus. En fait, j'ai découvert que j'avais une mauvaise vision, une fausse vision. Bon, j'ai 61 ans, donc j'ai quand même été élevée dans l'idée du Dieu qui punit si on ne va pas à la messe le dimanche, entre autres. Donc, j'ai découvert que j'étais complètement à côté de la plage. Et de découvrir ce Jésus, cet amour incommensurable, parce qu'en fait c'est ça, de découvrir que chacun est aimé personnellement, ça, ça, moi, j'avoue que ça a été une grande expérience, quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir. Finalement, on découvre le bonheur, parce que j'étais heureuse chez moi, je ne dis pas que... Mais ce n'était pas complet. Alors, depuis 10 ans, elle n'a qu'une envie, faire découvrir l'amour de Dieu, et en particulier aux enfants. Direction l'église. Alors, j'ai le matériel de la parfaite catéchiste, c'est-à-dire un lecteur de CD, j'ai des bougies, j'ai des disques, j'ai des crayons de couleurs, j'ai tout ce qu'il faut. Ce jour-là, elle retrouve le groupe de ceux qui se préparent à la première communion. Ce qu'on vient de faire, là, est-ce que vous le faites, vous, des fois, tout seul ? Oui. Des fois, vous parlez à Jésus ? Oui. Et comment ça s'appelle quand on parle à Jésus ? Voilà, exactement. Ça s'appelle prier. Avec Marie-Antoinette, fini les cahiers et les salles de classe, pour elle, l'important est ailleurs. Nous, quand on faisait cathé, c'était l'école. On apprenait des choses. Or, maintenant, nous, le cathé, on ne le voit plus du tout comme ça, heureusement. Et le cathé, ce n'est pas un enseignement, c'est simplement aider l'enfant à faire cette rencontre avec Jésus. Parce qu'en fait, on pourrait apprendre des tonnes de choses aux enfants, ils auraient sûrement beaucoup de connaissances, et ce n'est pas pour ça qu'ils viendraient forcément à la messe. Alors, en fait, on essaye de leur apprendre l'intériorité, en fait. Pour les accompagner dans cette quête de relation avec le Christ, Marie-Antoinette s'appuie sur la prière et le chant. Je ne t'oublierai jamais. Ces paroles de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun résonnent profondément en elle. Elle espère susciter la même émotion en les faisant écouter aux plus jeunes. Monseigneur, est-ce qu'on a là la recette d'une catéchèse réussie ? C'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui transmet non pas un savoir intellectuel ou autre, ou pas que, en tout cas, mais vraiment une rencontre qu'elle a faite personnelle avec Dieu ? Alors, recette, je n'aime pas trop ce mot de recette parce qu'il n'y a pas vraiment de recette, mais je crois qu'il y a quelque chose là de fondamental. Enfin, tout l'Évangile nous le dit, on ne peut être témoin de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a touché, même dit l'Écriture. Donc, c'est sûr qu'il faut... Mais ce n'est pas simplement se dire, j'ai rencontré le Christ. C'est plutôt, aujourd'hui, quelle place a le Christ dans ma vie ? Parce qu'on peut avoir vécu une vraie conversion, cinq ans, dix ans avant, et puis avoir laissé s'appauvrir notre relation au Christ. Donc, je crois que ça, qu'on soit catéchiste, qu'on soit accompagnateur du catechumina, qu'on soit diacre, prêtre, même évêque, il faut que nous ayons ce souci quotidien de nous rebrancher sur la source, d'alimenter cette relation avec le Christ. Et à partir de ce moment-là, on peut parler de lui, on peut parler de quelqu'un qu'on connaît, sinon on parle d'un personnage du passé. Comment transmettre, justement, cet amour de Jésus, quelque chose qui tienne la route dans la durée ? Alors, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais je crois qu'on l'a entendu dans le reportage, il s'agit de sortir d'une logique où on est simplement là pour faire un cours. Ça pouvait fonctionner il y a 50 ans quand les enfants vivaient dans un contexte chrétien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Souvent, ils ne sont pas accompagnés dans leur démarche de foi par les parents. Donc, il faut une pédagogie de l'initiation. On va les initier à cette rencontre personnelle avec le Christ et donc à une relation, à la prière, à l'intériorité. Mais il faut les initier aussi au sacrement. Une catéchèse qui est déconnectée de sacrement n'a pas d'avenir. Il faut les initier au lien avec la communauté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bain ecclésial. Il faut qu'on sorte d'une logique. Je vais suivre un cours des gens de chez moi. Il faut les aider à faire le lien entre leur vie de tous les jours et la parole de Dieu. Les initier à la lecture de la parole. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Mais encore une fois, ça passe par le témoignage de la catéchiste ou du catéchiste. Et puis surtout, c'est l'Esprit-Saint qui agit dans le cœur des enfants. Après, il faut accepter aussi qu'on ne voit pas forcément de résultats visibles parce que le contexte n'est pas très porteur. Mais je crois qu'encore une fois, il faut savoir dans quel sens il faut aller. Est-ce qu'il y a aussi une place pour les parents dans cet enseignement-là ? Non seulement il y a une place, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir la catéchèse sans penser les parents derrière. Donc ça, c'est aussi un des défis qu'on a à relever qui n'est pas évident parce qu'on a des parents qui ne sont pas demandeurs qui vont déposer l'enfant au cathé comme on le dépose au foot ou à la piscine. Et nous, il faut qu'on arrive à rentrer en lien avec eux parce qu'au fond, on sait que ces parents, comme tout le monde, finalement, ils ont une attente, ils ont une soif spirituelle. Mais parfois, c'est comme une source qui est un peu ensablée. Donc, il faut essayer de créer des occasions pour les rencontrer. Je dis souvent au catéchiste, vous voyez, si vous prêtez, si vous organisez une rencontre avec les parents au début d'année, ne commencez pas à leur faire la leçon parce qu'ils ne vont pas à la messe le dimanche ou parce que ceci, cela. Préparer plutôt un petit apéritif ? Non seulement un apéritif, mais plutôt essayer de vivre avec eux, leur dire, voilà, ce qu'on va vivre avec vos enfants pendant cette année, si vous voulez, on va le vivre entre nous. Et on prend la parole de Dieu, on commente la parole de Dieu, on les fait parler, on leur dit, mais au fond, vous avez mis vos enfants en catéchisme, mais au fond, pourquoi ? Et est-ce que ça ne remue pas des choses en vous ? Vous-même, vous avez fait votre première communion, qu'est-ce qu'il en reste ? Vous voyez, les essayer de descendre un peu dans leur profondeur pour qu'ils se rendent compte qu'au fond, s'ils ont soif de Dieu. Monseigneur, on arrive déjà quasiment au terme de notre émission. J'aimerais qu'on aborde un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la famille. On le voit bien en ce moment, une partie des responsables politiques sont favorables à la PMA, la procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes. La révision des lois de bioéthique approche, Monseigneur Pontier a d'ailleurs indiqué que les catholiques, les évêques, s'engageront avec toute la force de la raison humaine. Comme toujours, l'Église dit-elle non à ces évolutions de société ? Non, l'Église, elle ne dit pas non, mais elle dit réfléchissons. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces lois de bioéthique ou de tous ces sujets de société qui arrivent un petit peu, on a l'impression qu'ils sont un peu poussés à partir d'événements médiatiques où on va réagir surtout sur la dimension affective de ces situations. Et au fond, on n'a pas l'occasion d'avoir un vrai débat, un vrai dialogue. Or, je crois qu'il y a une attente aujourd'hui de vraies réflexions sur ces sujets qui engagent des choses très profondes. Je pense à la question de l'affiliation en particulier. Je pense qu'on est un petit peu des apprenteries sorcières dans ce domaine-là. Quand on décide, par exemple, avec la procréation médicalement assistée pour tous, qu'on peut facilement programmer un enfant sans père. Dire que non, ça ne pose pas de problème, il y aura deux mères, ça fera fonction d'eux. Je crois que, sans vouloir avoir un discours trop tranché, il faut susciter un débat. Je crois qu'un certain nombre d'hommes politiques sont en attente aussi, parce que c'est eux qui vont voter les lois. Et parfois, ils viennent nous voir. Quand nous sommes, nous, en tant qu'Église, en relation avec eux, ils nous disent qu'au fond, on est assez démunis sur ces questions-là. Donc je crois qu'il faut susciter une réflexion, un débat, en restant à notre place. Ce n'est pas nous qui allons voter les lois, mais il faut permettre aux gens de voir les enjeux qu'il y a derrière. Justement, Emmanuel Macron a souhaité un débat apaisé dans le courant de l'année 2018. Quels sont, selon vous, les critères d'un bon débat ? Et on l'a vu, malheureusement, par le passé, qu'avec le mariage pour tous, le débat avait été comme confisqué, d'une certaine manière. Oui, c'est pour ça, je pense qu'une des conditions, c'est de ne pas faire les choses en urgence. C'est que vraiment, ça, c'est la responsabilité des politiques de susciter un débat national. Mais je dis, s'il n'est pas suscité au niveau national, je pense que nous, on va le faire déjà en interne, dans l'Église, et inviter tous ceux qui souhaitent se joindre à la réflexion de s'y joindre. Parce qu'au fond, ce n'est pas d'abord pour des questions religieuses que nous prenons position sur ces questions-là, mais c'est à partir de notre raison humaine, en tant que membre de la communauté humaine, comment on peut réfléchir sur ces questions-là. Et je crois que vous souhaitez aussi un travail en amont dans votre diocèse, avec un parcours à l'éducation affective et sexuelle, notamment, c'est lié ? Alors, effectivement, c'est lié, mais ça, c'est un autre défi très important à relever. Je crois que les jeunes, aujourd'hui, qui, j'allais dire, qui sont beaux, qui sont généreux, qui ont pleine qualité, mais c'est toujours le cas dans la jeunesse, sont parfois abîmés, aujourd'hui. Par une culture qui, parfois, ne les tire pas vers le haut, mais les tire plutôt vers le bas. Donc, en particulier, vous avez évoqué toutes ces questions d'éducation affective, relationnelle, sexuelle. Je crois que les jeunes sont en attente d'un discours positif et surtout d'une éducation qui les aide à devenir adultes par rapport à ces questions-là. On voit bien, aujourd'hui, qu'on ne peut plus éduquer des enfants à coup d'interdits ou en les enfermant dans une bulle. Donc, il faut les aider à réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie, l'altérité sexuelle, la sexualité, en quoi c'est d'abord quelque chose de beau. Ce n'est pas d'abord quelque chose dont il faut se préserver ou que c'est d'abord quelque chose de beau, mais comment ça engage la personne, comment je vais avoir peut-être des expériences qui vont m'abîmer et d'autres qui vont m'aider à m'épanouir. Donc, je crois que là, il y a beaucoup à faire aussi. Monseigneur, on est entré dans l'Avent, on se dirige vers Noël. Est-ce que vous avez un message à donner ? L'Avent, c'est le temps de l'attente. Et moi, je relis souvent l'Avent à la question du désir. Je crois qu'en tant que chrétien, nous devons sans cesse permettre à notre désir profond de remonter la surface. Nous sommes dans une société de consommation qui nous crée en permanence des désirs, mais qui sont des désirs superficiels, parce qu'elles veulent faire de nous des bons consommateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important, je le dis aux jeunes en particulier, d'être capable de prendre de la distance par rapport à toute cette consommation pour se dire, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental en moi, un désir plus profond ? Et je crois que le temps de l'Avent est précisément un temps qui nous est donné pour reprendre conscience qu'en nous, il y a un désir d'absolu. On n'a pas simplement besoin de paraître ou d'argent ou de plaisir éphémère. On a besoin d'absolu, de plénitude, d'éternité où on a soif de Dieu. Merci Monseigneur pour ces quelques mots. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les actualités du diocèse d'Ajaccio sur leur site internet. Je vous invite également à vous rendre sur le site de kto, www.ktotv.com pour retrouver cette émission et la transmettre aussi tout autour de vous. Je vous souhaite bien évidemment une bonne entrée en avant au nom de toute la rédaction de KTO. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501